L'Église de l'Église Quand vous faites une faute parce que vous ne savez pas que c'est une faute, par ignorance, il est évident que lorsque vous apprenez que c'est une faute, que l'ignorance est partie et que vous êtes de bonne volonté, vous ne faites plus la faute. Et par conséquent, vous sortez de la condition dans laquelle vous pouvez la faire. Mais si vous savez que c'est une faute et que vous la faites, ça veut dire qu'il y a quelque chose de perverti en vous qui a choisi volontairement d'être du côté du désordre ou de la mauvaise volonté ou même des forces anti-divines. Et il est de toute évidence que si l'on choisit d'être du côté des forces anti-divines ou qu'on est tellement faible et inconsistant, qu'on ne peut pas résister à la tentation d'être avec eux, c'est infiniment plus grave au point de vue psychologique. ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est vicié quelque part ou qu'il y a une force adverse qui est déjà établie en vous ou bien que vous avez une sympathie innée. Et c'est beaucoup plus difficile de corriger ça que de corriger une ignorance. Corriger une ignorance, c'est comme une obscurité. Vous allumez une lumière, l'obscurité disparaît. Mais refaire une faute que l'on sait qui est une faute, c'est comme si on a mis une lumière et que vous l'éteignez volontairement. Ça correspond tout à fait à refaire l'obscurité volontairement. Parce que l'argument de faiblesse ne tient pas. Il y a toujours la grâce divine pour aider ceux qui ont décidé de se corriger. Et ils ne peuvent pas dire je suis trop faible pour me corriger. Il faut dire qu'ils n'ont pas encore pris la résolution de le faire. Qu'il y a quelque part dans l'être quelque chose qui n'a pas décidé de le faire. Et c'est ça qui est grave. L'argument de faiblesse, c'est une excuse. La grâce est là pour donner la force suprême à qui comprend la résolution. Ça veut dire une insincérité, ça ne veut pas dire une faiblesse. Et l'insincérité, c'est toujours la porte ouverte à l'adversaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque sympathie secrète avec ce qui est perverti. C'est ça qui est grave. Dans le cas de l'ignorance à éclairer, il suffit, comme j'ai dit, que la lumière s'allume. Dans le cas de la récidive consciente, c'est le thermocotère qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, c'est-à-dire qu'il y a quelque part. C'est-à-dire qu'il y a quelque part. Sous-titrage FR ?